Je m'appelle Véronique Chauveau, je suis professeure de mathématiques dans un lycée, le lycée Camilcée à Paris dans le 15e. Les maths, c'est une discipline à laquelle on fait porter beaucoup de responsabilités et qui cause beaucoup de tracas, ou alors qui plaît beaucoup. Ça dépend des gens, mais il y a beaucoup de mythes autour des maths. Les mathématiques, c'est une matière comme les autres, c'est une matière qu'on enseigne au lycée, qui se décline dans plusieurs sous-rubriques. Il y a les probabilités, les statistiques, l'analyse, l'algèvre. Et quand on fait des études supérieures, il y a encore d'autres sous-rubriques. C'est foisonnant, il y a plein de choses intéressantes à faire en maths, mais la manière dont on en fait souvent en classe, les élèves ne comprennent pas à quoi ça sert, les élèves trouvent que c'est dur, n'ont pas envie de faire d'efforts. Et puis, il y a cette idée que les mathématiques, elles vous viennent comme un don. Alors, on est bon ou on n'est pas bon en maths. Et ça, c'est une catastrophe pour les profs de maths. Non, surtout pour les élèves, c'est une catastrophe, parce qu'ils ont tendance à penser qu'il n'y a pas besoin de travailler, c'est inné. Or, les maths, ça s'apprend, ça se travaille, comme les autres disciplines. Des fois, il ne suffit pas grand-chose pour que quelqu'un se bloque en maths. C'est des questions de motivation. Si on est motivé, on va en faire davantage. Si on en fait davantage, ça va mieux marcher. C'est toujours la même chose. J'ai des élèves que je vois galérer en terminale, des fois. Et puis, ils vont à la fac, dans l'enseignement sup, faire des sciences. Et puis, tout d'un coup, ils s'épanouissent en en faisant, parce qu'ils voient mieux à quoi ça va servir. Ça prend un sens. Et puis, ils sont plus libres, ils se sentent plus à l'aise. Ils redémarrent, ils ne sont pas catalogués. Et ils me disent, pour moi, ça a été une chance et je suis reparti à zéro. Les maths, ça évolue en même temps que la société. Les élèves ont l'impression que c'est fini depuis belle lurette, qu'on a tout découvert, alors que c'est le contraire. Ça n'a jamais été aussi foisonnant, aussi riche. On découvre des théorèmes en quantité de plus en plus grande. Il y a de plus en plus de gens qui font des maths. Et il y en a partout. Alors, ça peut faire peur, mais ça peut être aussi génial. Quand on fait des études de mathématiques, ce n'est pas forcément pour faire prof ou chercheur. On a besoin de mathématiciens et de mathématiciennes. Dans les entreprises, dans la vie de tous les jours, ce qu'on voit surtout, c'est les calculs, les pourcentages, les proportions. Mais dans les métiers, c'est... Alors, il y en a la météorologie, c'est bourré de maths. La médecine, maintenant, il y a plein, plein de choses qui sont modélisées grâce aux mathématiques. C'est très, très important dans l'aide à la décision. Ça peut être les finances, la banque. Les téléphones portables, c'est bourré de maths. Les caméras, c'est bourré de maths. Le numérique, c'est des maths partout, partout, partout. Donc, des maths, il y en a partout. Mais il ne faut pas que ça soit une source d'angoisse. Il faut que ce soit une source d'enthousiasme, d'étonnement et d'envie de comprendre. Il y a beaucoup de peur par rapport aux maths et beaucoup de stéréotypes sur les maths et sur les filles et les maths. Les filles ne seraient pas faites pour faire de la géométrie dans l'espace parce qu'elles auraient une mauvaise vision dans l'espace. Ce n'est pas vrai. Et plus personne ne va voir dans l'espace avec les GPS. Donc, on sera... Les garçons et les filles seront égaux.